On nous casse les briques, le message est clair, les artisans du bâtiment sont excédés. Qui dit augmentation de la TVA sur les travaux de rénovation, dit selon eux, carnet de commande en Berne. Actuellement la TVA est à 7%, elle pourrait passer à 10% au 1er janvier prochain. Les artisans ne veulent pas de cette augmentation et réclament même une baisse à 5%. Exemple chiffré avec des travaux coûtant 20 000 euros. Si c'est 10%, ça sera 2 000. Si c'est 5%, ça sera 1 000. On aurait donc un delta de différence de 1 000 euros. Qui serait par rapport à la clientèle difficile à supporter et que ces personnes-là vont réfléchir avant de faire leurs travaux. Alors là, juste sur la période jusqu'à la fin de l'année, on a pour l'instant un petit pic de suractivité à cause justement de cette TVA qui va augmenter. Donc les quelques clients qui n'étaient pas tout à fait décidés, ils se disent bon allez on va le faire parce que sinon demain quand on va le faire, ça va nous coûter au moins 3% de plus. Les artisans réclament également des mesures contre la main d'oeuvre étrangère bon marché. Ils souhaitent aussi que les auto-entrepreneurs qui doivent uniquement reverser 20% de leur chiffre d'affaires au régime social des indépendants ne puissent bénéficier de ce statut qu'un temps. Il faut que ça soit limité dans le temps et que pour nous ce soit une concurrence normale et pas une concurrence déloyale parce qu'on est plus concurrentiel. Et comme je dis, comme nous disons, c'est même droit, même devoir parce qu'à un moment donné devant les charges il faut qu'on soit à égalité. De nouvelles actions pourraient être décidées lundi soir au siège de la CAPEB. Le département compte 10 000 entreprises artisanales du bâtiment.